Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver ce matin pour ce dernier volet de notre cycle de webinaires consacré au télétravail organisé, je vous le rappelle, par Télétravail Durable et la CCI France Suisse. Télétravail Durable, ce groupe d'experts pluridisciplinaires qui a pour objectif d'accompagner les entreprises et les individus dans la transition vers les nouveaux comportements au travail. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à l'espace de travail, à la sobriété numérique et également aux perspectives et opportunités du télétravail. Pour en parler, nous accueillons Rida Mesabi, qui est le cofondateur de Télétravail Durable, le docteur Nicolas Millier, médecin-chef de l'unité d'anesthésiologie à l'hôpital ophtalmique Jules Gonin de Lausanne et également membre du comité scientifique de Télétravail Durable et Ludivine Mito, Managing Director de Tetris Suisse. Merci à tous d'être avec nous pour partager votre expertise et votre expérience. Alors avant de vous passer la parole, je rappelle à tous les participants de ce webinaire que cette session est enregistrée et vous sera mise à disposition en replay. Autre information importante, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, je vous invite à utiliser la fonction Q&R pour y écrire toutes vos questions. Nous les traiterons à la fin des propos de nos intervenants. Ceci étant dit, je vous souhaite un excellent webinaire et je passe la parole à Rida Mesabi. Bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Merci pour cette transition. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette scène qui nous est offerte par la Chambre de commerce et de l'industrie France-Suisse. Donc Nicolas Millet est à mes côtés et il se rendra disponible pour répondre à vos questions au moment des questions des internautes. Alors le monde post-pandémique est à la fois si proche et incroyablement lointain. Est-ce qu'il ressemblera au monde que nous avons connu ou sera-t-il étonnamment différent ? Quelles questions et attitudes nous animeront et éclaireront nos choix dans les années à venir et au-delà ? Qu'aurons-nous appris finalement le cas échéant de cet anus horribilis sur le comportement des gens, sur le fonctionnement des organisations et des marchés ? Alors avec le lancement apparemment imminent des vaccins COVID-19 et la promesse qui nous conduiront à un retour à la normale, il est temps de se poser ces questions et de commencer à recueillir des réponses. Alors c'est exactement ce que Télétravail Durable s'est attaché à faire dans ce cycle de cinq webinaires avec le soutien de la CCIFS. Aussi, si vous permettez, avant de passer au thème qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons traité. Alors avant que vous ne découvriez les différents experts de Télétravail Durable, j'ai eu le privilège d'ouvrir cette série de conférences. Mon ambition était de vous adresser à un instantané de la situation au cœur de la crise. Les risques liés à la massification du télétravail rapide ont couvert une partie importante de mon propos et égrené de cette manière, j'avoue que, et de façon plutôt exhaustive aussi, j'avoue que ça pouvait faire un petit peu froid dans le dos. Mais comme je suis de nature résolument optimiste, j'espère que vous aurez aussi retenu les opportunités que peut représenter cette situation inédite. Donc inutile de se mettre la rate au courbouillon, le meilleur est sûrement à venir. Je le souhaite de tout cœur, en tout cas. D'ailleurs, Xavier Tissière, qui était mon invité, était là pour témoigner des opportunités que cette crise finalement a fait naître au sein du CIO et comment le CIO a su les saisir. Puis il y a eu maître Stéphane Voissart, notre expert juridique, le docteur Nicolas Millet, qui est à mes côtés. En compagnie de leur invité, ils vous ont respectivement parlé des enjeux juridiques et des questions de santé. Ils ont eu à cœur de vous sensibiliser et surtout de vous donner des exemples concrets d'actions qui pourraient être menées dans les entreprises afin d'éviter certains conflits ou anticiper certaines difficultés. À cette occasion, d'ailleurs, Laurent Burga, des RH de Renault, a pu partager son expérience et parfois l'ambivalence entre ce que l'on souhaiterait mettre en place et ce que l'on peut réellement faire sur le terrain. Puis Alexis de Mauduit, expert des comportements face au numérique et du stress et des addictions digitales, a souhaité partager avec vous des solutions pragmatiques et simples pour fluidifier les relations managériales qui sont brutalement digitalisées. C'est du reste extrêmement intéressant d'écouter son invité, Evelyne de Proyard, qui était CEO de Christis Suisse, partager son expérience de leader et de businessman. J'ai retenu cet élément, notamment cette opportunité dans un domaine aussi finalement aussi traditionnaliste que la vente, que les ventes d'objets rares, donc à priori classiquement déclenchés par le contact avec l'objet, se sont virtualisés au cours de cette pandémie. La semaine dernière, c'est Christian Agrum, notre expert en cybersécurité, qui vous a parlé des cyber-risques et qui, je l'espère, lui aussi vous a convaincu qu'il n'était pas une fatalité et qu'on pouvait œuvrer en amont pour combler les failles qui existent. Il existe toujours des failles. Et puis, de quelle manière on pouvait aussi éviter de prêter le flanc à la cybercriminalité. Il y a une info intéressante, j'ai trouvé il y a quelques jours, le coût mondial de la cybercriminalité a augmenté de 50% cette année. 50%, c'était colossal. C'est une étude de McAfee et son coût mondial est estimé à à peu près 1 000 milliards de dollars. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, ce qui me parle plus, c'est l'augmentation de 50%. Et par chance, Hugues Mayer du cabinet IBC vous a rassuré puisque son précieux partage de connaissances du domaine de l'assurance a permis de constater qu'il était possible pour les entreprises et leurs dirigeants de bien se couvrir. Et donc, nous arrivons au terme de ce cycle et cette session sera consacrée à deux thèmes moins visibles et qui constituent pourtant des enjeux majeurs dans l'approche globale ou systémique des nouveaux modes de travail. En même temps, si les chapitres cités précédemment ne peuvent guère être sujets controverses, effectivement qui oseraient affirmer que c'est sans intérêt de se préoccuper de la santé de ses collaborateurs, que la super sécurité est un sujet largement surfait ou même que le droit n'a que peu d'intérêt dans le cadre des nouveaux modes de travail, on ne peut pas en dire autant de la sobriété numérique ou même de l'aménagement des espaces. Ici, chacun a un avis, généralement il est contraire de celui des autres et parfois avec raison. Donc la pandémie était écologique, oui bien sûr, regardez les eaux de Venise au plus dur du confinement. Certes, elle était écologique, mais regardez aussi les masques qui jongent dorénavant les sols ou encore la croissance exponentielle de l'usage d'emballages jetables dus au take-away. Le home office est écologique aussi, les gens ne prennent plus leur voiture. Et là encore, comme dirait les anémaniques, il y a une. Car oui, les gens prennent moins leur voiture, mais il y a des effets rebonds. Alors j'aimerais partager avec vous quelques chiffres. 15 000 km, c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique, que ce soit un mail, un téléchargement vidéo, une requête web. Donc ça, c'est la distance que parcourt cette requête pour aller d'un serveur à l'autre. Un mail, c'est 3 g de CO2, en équivalent. Un mail avec une piège jointe, c'est 50 g de CO2. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul assez simple. Imaginons, on est en période de fin d'année, vous décidez d'envoyer à vos collègues une photo avec un message, une photo rigolote. Vous envoyez à 80 de vos collègues et cette photo est tellement rigolote que vos collègues, finalement, la renvoient chacun à cadre de leur ami ou de leur proche. On arrive très vite, on calcule, à l'équivalent de 6 000 heures d'éclairage avec une ampoule d'économie d'énergie. Donc pour un simple mail avec une petite photo. Donc 6 000 heures, pour vous donner une idée, c'est une pièce éclairée chaque jour, chaque jour, lundi au dimanche, pendant deux ans à raison de 8h15 par jour, pour un simple email. Des experts affirment qu'aujourd'hui, le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, à titre de comparaison, la construction, c'est 6,4%. Et ce chiffre de 4%, les experts estiment qu'il va doubler d'ici à 2025. Et juste gigantesque, sachant que 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 40 fois plus que ce que toute la Suisse produit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, toute industrie confondue. Alors, les données que je vous cite là viennent de l'ADEME, l'Agence de développement et de la maîtrise de l'énergie, du Shift Project et de l'Office fédéral de la santé. Bon, je vais arrêter là, ma passion pour les statistiques et les données chiffrées me rattrapent et j'en ai peur. Alors, j'arrête. En fait, j'y reviendrai peut-être un peu après. Finalement, toutes ces données nous disent, le numérique est donc à la fois un outil et un défi pour la transition carbone. Les opportunités qu'ils proposent sont réelles, mais elles sont soumises à des contraintes, aux mêmes contraintes que le reste de nos systèmes. Il est donc de notre responsabilité à chacun de donner des directions à nos usages, à nos infrastructures numériques pour garantir la pérennité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sobriété numérique ? Je vais reprendre une définition qui est communément admise. La sobriété numérique est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique. L'expression sobriété numérique est née en 2008, donc pas tout à fait récente. Elle désignait la démarche qui consiste à concevoir des services numériques plus sobres et à modérer ses usages numériques quotidiens. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'être très concret et de partager avec vous des actions, des mesures facilement applicables auxquelles vous pourrez sensibiliser vos collaborateurs. Naturellement, n'hésitez pas à me demander ce document. Je me ferai un plaisir de partager avec vous toute une liste de bonnes pratiques. Alors, imaginez que vous deviez payer un timbre à chaque courriel que vous envoyez. Évidemment, vous enverriez ces courriers en courrier A, puisqu'un email par nature a besoin d'une réponse rapide. Vous pouvez bien comprendre que cela coûterait assez vite plusieurs milliers de francs par semaine à chaque manager. Donc, il faut penser à alléger les emails. Cibler les destinataires. Nettoyez vos listes de diffusion et supprimer les pièces jointes d'un message auquel vous répondez. Optimisez la taille des fichiers que vous transférez. Fichiers compressés, images et PDF, base définition. Là, on envoie beaucoup trop de surqualité. Pensez à utiliser des sites de dépôt temporaire plutôt que l'envoi en pièces jointes. Donc, pensez à utiliser, par exemple, Swiss Transfer ou WeTransfer. C'est d'autant plus intéressant que sur ces sites, les données sont nettoyées au bout de quelques jours. De plus, le téléchargement n'est fait que par les gens qui ont réellement besoin de ces informations. Je vous rappelle qu'une donnée voyage 15 000 kilomètres. Nettoyez régulièrement votre boîte mail et désinscrivez-vous. Et ça, c'est quelque chose que je me suis appliqué à moi-même. Désinscrivez-vous systématiquement des listes de diffusion qui ne vous intéressent pas ou plus. Alors, il y a les emails, mais aussi l'usage du web. Allez au plus court. Tapez directement l'adresse d'un site. Utilisez l'historique de vos consultations. Ça permet d'économiser énormément de transferts de données. Utilisez des mots-clés précis. Videz régulièrement le cache de votre navigateur. Ça aussi, c'est quelque chose probablement que peu de gens font. Pensez à fermer les pages Internet une fois votre recherche aboutie. Les navigateurs Internet réactualisent en permanence, en fait, les pages restées ouvertes. Donc, à chaque fois, c'est de la donnée. À chaque fois, c'est des grammes de CO2. Limitez les poids des réunions en ligne quand c'est possible de privilégier les conférences téléphoniques. Ils utilisent beaucoup moins de bandes passantes. Et il y a cette idée du cloud. Alors, faire le ménage dans le cloud. Je pense que nous avons tous dans le cloud des dossiers similaires, des photos en multiples exemplaires. Le cloud nous donne finalement l'image d'un espace de stockage infini, éternel et gratuit. Mais en fait, de gigantesques quantités de données sont stockées et s'accumulent et entraînent une surconsommation d'énergie et des infrastructures. Donc, voilà, pour y remédier, on peut stocker les données localement sur des équipements, ordinateurs, disques d'air externes. Bien sûr, en adéquation avec les politiques de sécurité informatique de votre organisation. Enfin, dernier petit conseil, utilisez le Wi-Fi plutôt que la 4G quand c'est possible sur votre téléphone portable. Il y a beaucoup moins énergivore. Et utilisez préférence aussi le Wi-Fi à la maison ou alors même le filaire. Le filaire, ça n'a rien de ringard de connecter son ordinateur à sa box. Alors, je réalise bien que cela peut paraître évident pour beaucoup d'entre vous. Mais pour en prendre la mesure, j'ai refait un petit calcul dont le résultat donne le vertige. Imaginez une société de 100 collaborateurs. Chacun des collaborateurs réussit à produire 10 emails de moins par jour. Certes, il va falloir choisir les cannes supprimées. Mais enfin, imaginons, 10 emails de moins par jour, c'est finalement pas si compliqué. C'est peut-être un email destiné à 10 personnes qu'on supprime. Cela représente une économie en fin d'année sur une base de 220 jours travaillés en équivalent CO2 de 11 tonnes par an. 11 tonnes par an, soit environ 3 millions ou 300 000 heures d'éclairage. 10 emails chacun. Ce n'est pas un effort surhumain, mais je pense qu'il vaut la peine. Et l'idée est que le télétravail et les nouveaux modes de travail nous offrent aussi l'opportunité de repenser certaines choses, notamment notre rapport à l'écologie et à la sobriété numérique. Si je vous donne le nom, là on entre dans un sujet un peu plus concret, le nom d'Ella Hadoukissi-Débrun, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Eh bien, il s'agit d'une fillette de 9 ans qui est décédée en 2013 et pour laquelle la justice britannique a reconnu avant-hier que sa mort était liée à la pollution de l'air à Londres. C'est quand même une décision historique qui questionne beaucoup, notamment quand on ramène aux 10 emails auxquels j'observais référents justement. Comme évoqué dans un article qui est paru dans le temps, j'ai eu l'opportunité de rédiger le 1er décembre, le télétravail n'est pas qu'un champ de mine, c'est aussi un champ des possibles. Oui, le flex office est plus écologique et surtout il représente une magnifique opportunité non seulement de faire mieux mais surtout de faire bien. Alors, c'est pas des grandes choses, les grands fleuves font des petites rivières, il n'y a pas de gestes trop petits pour entrer dans la sobriété numérique. Et pour rappel, ma passion pour les mathématiques me rattrape une fois de plus. J'aimerais citer cette petite formule mathématique. Dans l'idée du changement et des petits gestes qui comptent, 1 puissance 365, ça fera toujours 1. Mais 1,01 puissance 365, ça fait presque 38. C'est intéressant à garder en tête. Voilà, j'en ai fini avec la partie sobriété numérique. Le docteur Nicolas Millet et moi nous tiendrons bien sûr à votre disposition pour les questions. Et je sais que le docteur Millet voulait justement remener le sujet de l'écologie numérique et faire un lien avec l'écologie personnelle. Je trouvais ce lien intéressant et méritait d'être partagé. Sur la question des espaces maintenant, je disais une publication de Zone Bourse qui table sur un tassement, alors notre invité aura probablement des informations plus précises que moi, sur un tassement de la demande de surface de bureau de l'ordre de 700 000 m2. C'est gigantesque. Il est clair que le rapport au lieu de travail est en train de changer. Et en discutant hier, au cours d'une soirée avec l'ancien patron d'une importante entreprise qui représente plusieurs milliers de personnes dans la région, il me faisait part de cette pensée. Vous savez Rida, si je devais déménager tout le personnel de l'entreprise dans un nouveau siège comme je l'ai fait il y a quelques années, eh bien aujourd'hui je ne construirais plus qu'un étage sur trois. Et vous savez même si je devais recréer une entreprise demain, eh bien je ne prendrais pas de locaux. Je réunirais mes équipes régulièrement dans des lieux tiers. Ça m'a beaucoup interpellé parce que c'est une entreprise industrielle et que je n'imaginais pas dans ce type de réflexion. En même temps, un peu plus tard dans la soirée, il me faisait cet aveu. Vous savez ce qui me manque tout de même, c'est le fait de ne plus être, c'est l'aspect non productif du travail. Croiser un collaborateur, juste lui dire bonjour, c'est déjà plusieurs informations. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il va bien, ou est-ce qu'il semble préoccupé ? Quel est son niveau d'énergie ? Et là, ce n'est pas Zoom ou Tim qui me permet de le croiser par hasard. Ça c'est certain, ça manque personnellement et professionnellement. Là aussi, je trouve intéressant puisqu'il y a cette ambivalence entre la réduction des espaces et l'envie finalement d'avoir des lieux tiers pour lieu de rencontre ou collaboration. Mais cette idée quand même que la rencontre, le hasard, les relations sont quand même des éléments fondamentaux dans le cadre du management d'une équipe ou de la collaboration. Alors sommes-nous des animaux digitaux ? Je ne le crois pas. Mais il est certain que la notion de bureau est en pleine mutation. Attention, je parle bien de personnes pour lesquelles le télétravail est possible. Pour tous les autres, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, la question est davantage de gérer les éventuelles frustrations ou abertumes que ce décalage pourrait faire naître. N'oublions pas qu'en Suisse, 99% des entreprises sont des PME, donc moins de 250 salariés et qu'elles représentent quand même 70% des employés. Alors, lieux tiers, hub, office hotelling, disparition des sièges, espaces collaboratifs, partage de locaux, un-unplugged, autant de termes qui sont des buzzwords et en même temps qui nous envahissent actuellement. Alors nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous une experte qui, j'en suis sûr, ne manquera pas de vous éclairer sur cette révolution en marche ou non. Et je laisse le soin à Émilie de présenter notre invitée. Merci à vous, merci Émilie. Merci beaucoup, Rida, pour toutes ces explications et votre amour des chiffres qui nous... Moi, ça me réconcilie avec les mathématiques, personnellement. Alors, la discussion, elle s'ouvre maintenant avec le témoignage de Ludivine Mito, qui est Managing Director de Tetris Suisse depuis 2010. Ludivine accompagne les entreprises dans le projet d'aménagement de leurs locaux. Et dans un premier temps, eh bien, Ludivine, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter très brièvement la société Tetris, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Émilie, bonjour à Rida et M. Millie, bonjour à tous. Oui, effectivement. Donc, Tetris, nous, on est spécialiste des aménagements des bureaux, notamment, en tout cas, de tous les espaces professionnels. Donc, que ce soit bureau, que ce soit l'hôtellerie, le retail, la partie aussi industrielle. Voilà, tous les espaces professionnels. On est une société d'environ 900 personnes dans le monde entier, on va dire, essentiellement en Europe. Également, une partie en Afrique et une partie en Amérique du Sud. Voilà, sur Suisse, on est évidemment une structure un petit peu plus petite. On est basé à Genève et également à Zurich. Donc, notre savoir-faire, comme je vous le disais, donc, c'est professionnel des aménagements intérieurs. Donc, vraiment, la partie conception et la partie également réalisation. Donc, voilà, de la prise du besoin d'un client jusqu'à la remise clé en main de ses locaux. D'accord, merci beaucoup Ludivine. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelles seront les grandes approches innovantes dans les rapports entre les espaces et le travail ? Alors, effectivement, il y a quelques approches qu'on est en train d'apercevoir. Déjà, effectivement, le télétravail, quand même, pour en reparler de quelques mots, c'est pas nouveau. Effectivement, ça fait longtemps que ça existe. Mais finalement, ce qui a été un petit peu nouveau, c'était le fait qu'on se soit tous confinés et tous à 100% à télétravailler. Donc, il y a eu ceux qui n'y croyaient pas. Il y a ceux qui n'osaient pas y aller. Et puis, finalement, il y a ceux aussi qui en rêvaient. Parce que je pense qu'il y a quelques employés qui auraient bien aimé tester davantage le travail à domicile. Donc, on a tous été pris dans cette nouvelle aventure. Et on a découvert aussi, en parallèle, que le bureau nous a manqué, que la fonction sociale surtout du bureau nous a manqué. Et on s'est sentis seuls. Voilà. On a manqué de repères. Un peu ce qui a expliqué Rida précédemment et dans les cycles précédemment. Voilà. Et tout, évidemment, ça a fait bouger le rapport entre les espaces et le travail. Et les grandes approches finalement innovantes qu'on peut en ressortir. Pour moi, le premier, c'est déjà la grande découverte. Peut-être pour certains, c'est qu'on peut travailler à la maison de manière efficace et productive. Parce qu'on peut être concentré et au calme. Et ça, c'était, je pense, une grande découverte peut-être pour la majorité des personnes. Deuxième grande approche de la même manière, c'est finalement l'importance du bureau plutôt comme lien social. Parce qu'évidemment, le bureau, c'était quelque chose qui était une évidence pour aller travailler. On devait aller au bureau. Mais peut-être quelque chose qui était peut-être moins évident. Et qu'on a senti puisqu'on a eu ce manque. C'est ce lien social qui nous a manqué pendant ce confinement. Donc, vraiment, le bureau, lien social. Fil conducteur également des valeurs d'entreprise, de culture d'entreprise. Ça, c'est aussi hyper important. Et puis, la troisième grande approche innovante. Et finalement, pour moi, c'est un espace qui ne serait peut-être pas un espace physique, mais c'est l'espace virtuel qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Voilà. Et qui a un impact très, très fort, très, très fort sur le travail. Donc, finalement, ces grandes approches innovantes vont nous amener à faire des changements. Des changements qui sont en train de se produire. Des changements qui vont effectivement arriver pour pas mal d'entreprises. Vous pourrez d'ailleurs, je pense, Émilie, vous pourrez mettre sur le chat, il y a des tendances que nous, on suit évidemment, puisqu'on est au cœur du sujet, des tendances à suivre sur la partie d'aménagement et des espaces de travail. Mais clairement, ce qui va changer, la première chose pour moi, c'est que le bien-être va devenir vraiment une priorité numéro un pour les employeurs. C'était déjà un petit peu le cas avant. Mais là, au niveau de la sécurité, au niveau d'offrir à ses collaborateurs le plus de bien-être possible, les mettre en sécurité, les préserver, va être une chose très, très importante. Les deux autres choses qui vont pour moi changer également. J'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est le bureau qui va devenir, qui va se transformer. Donc là, on va avoir plein de choses qui vont arriver ces futurs mois, ces futures années. Le bureau va changer et le bureau va devenir vraiment le club social des entreprises pour les employés. Et puis, le troisième gros changement, évidemment, c'est la posture managériale. Parce que maintenant, il va falloir savoir manager à distance. Donc, on s'est tous un peu essayés là pendant cette année. Mais il va y avoir, je pense, un gros challenge à ce niveau-là, en sachant qu'il y a beaucoup quand même de, je pense, de trainings qui se sont faits pendant l'été. On a essayé de nous coacher sur, voilà, comment vous allez manager votre équipe maintenant à distance. Donc, ça influencera les modèles managériaux, d'après vous ? Ou vous pensez que ce sont précisément les nouvelles relations managériales qui vont faire évoluer les espaces ? Alors, pour moi, ce sont vraiment les deux, finalement. Alors, peut-être qu'au départ, je pense que c'est plutôt les relations managériales qui ont fait évoluer les espaces. Quand on regarde en arrière, il y a plein d'exemples. Alors, après, ce n'est pas que la raison, mais en tout cas, il y a les exemples de quand on passe de bureau cloisonné, finalement, à un principe d'open space. Derrière, il y a quand même le souhait, la volonté d'améliorer la communication, que la communication circule mieux. Quand on intègre des espaces collaboratifs, informels, comme ça a été le cas ces dernières années, c'était vraiment pour améliorer les synergies, pour qu'on puisse bénéficier de l'intelligence collective. Ça, déjà, ça existait avant. Pareil, créer des espaces créatifs, des brainstorming, des fablas. On en entend de plus en plus, on en implante de plus en plus dans les bureaux. Finalement, pareil, pour soutenir l'innovation, pour se renouveler également pour les entreprises. Et puis, donner de plus en plus d'espace, de convivialité également aux collaborateurs. Et ajouter cette petite touche comme à la maison, on en entend parler également. Finalement, pourquoi ? Pour prendre soin de ses collaborateurs, parce qu'on se rend compte quand même, le manager s'est rendu compte que s'il prenait soin de son collaborateur, finalement, il était plus productif, il était mieux dans ses baskets. Et forcément, c'était tout bénéfice pour l'entreprise. Donc, pour moi, voilà, au départ, c'est plutôt les postures managériennes qui font quelque part évoluer les espaces. Mais c'est aussi le contraire, puisque finalement, il y a eu ces modifications qui se sont faites au fur et à mesure. Et il y a toujours évidemment des réticents, il y a toujours des conservateurs. Et c'est pour ça, en ça, je pense que les espaces ont influencé aussi ces types de managers, parce que eux, pour le coup, ils ont été obligés d'y aller et d'expérimenter ces espaces. Et finalement, c'est la chose inverse. Les espaces ont dû influencer aussi les postures managériales, qui étaient peut-être un petit peu à la traîne. D'accord. Et effectivement, tout cet aspect de bienveillance et de santé et de préoccupations managériales ont été exacerbés par la crise. Et je vous donne un scoop. C'est un sujet sur lequel on se penche beaucoup à la CCI France Suisse. Et je pense que l'année prochaine, on va revenir avec un certain nombre de webinaires sur le sujet. Je serais ravie d'avoir votre expertise une nouvelle fois. On va probablement en reparler. Voilà, tout à fait. Comme je vous le disais, pour moi, c'est vraiment la priorité numéro un des employeurs. C'est vraiment ça. C'est basé sur le bien-être, le confort. On parle de développement durable, mais ça en fait partie. Finalement, les matériaux, comment on sécurise l'environnement du collaborateur pour qu'il se sente bien, pour que sa santé soit préservée. C'est effectivement un point qui est très, très, très important. Ben, venons-en maintenant un petit peu plus au home office. Ludivine, est-ce que vous aviez des petits conseils simples et réalisables immédiatement pour aménager plus pertinemment son espace à la maison, son espace de travail ? Alors, oui, il y a quelques petits principes qu'on peut effectivement donner. De la même manière, on peut vous inviter à aller sur notre site internet parce que ça a été traité. On traite évidemment de plein d'études et des choses comme ça et des petits outils pour améliorer votre quotidien. plusieurs choses. Peut-être déjà penser à son environnement de travail, faire en sorte de réussir à s'isoler un petit coin, si ce n'est peut-être pas une pièce, parce qu'on n'a pas tous non plus des grandes, grandes maisons, mais voilà, ne serait-ce qu'un petit coin calme où on peut ne pas avoir de distraction, en tout cas être concentré sur son travail et puis la lumière naturelle, parce que ça, effectivement, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre morale, c'est bon pour la santé. Avoir un espace décent, une table assez grande, finalement, des choses qui sont peut-être toutes bêtes, mais une prise de courant, pas être non plus en train d'aller se brancher d'un côté puis revenir après à sa position de travail. C'est le mal du ciel, le dos, penser à son dos, parce que finalement, on se rend compte, je pense qu'on a tous été un peu comme ça, moi y compris, finalement, on n'a pas forcément ces sièges ergonomiques qu'on a au bureau. Finalement, on a mal en bas du dos, mal au niveau des cervicales, parce que peut-être pas bien assis. Ça me fait penser aussi à vous dire, il faut bouger aussi. Ça, on le préconise aussi, même quand on est dans les bureaux, mais bougeons parce que finalement, c'est le mouvement aussi qui fait que notre corps va plus accepter ces stations prolongées en position assise. Voilà, donc bougez, se lever, pensez vraiment à votre dos quand vous êtes aussi à la maison. Et puis, rajoutez des petites touches qui peuvent vous apporter de liété, d'humeur. Donc, les plantes, vous en avez une aussi, Émilie, mais rajoutons des plantes dans nos espaces. On en a souvent dans les maisons, mais mettons-la près de notre table pour justement nous apporter un peu de connexion à la nature. Ça fait du bien, ça réduit le stress, ça améliore la qualité de l'air. Donc, il n'y a toujours que des bonnes choses au niveau des plantes. Et puis, finalement, peut-être jouer des espaces différents. On le fait quand on est en entreprise, on va prendre un café, on va en réunion, on se lève, on est très nomades en entreprise. Finalement, dans la maison, ça serait pareil. Allons prendre un café dans la cuisine pour se faire une petite pause. Allons passer un coup de téléphone sur le balcon ou dans le jardin, histoire de nous couper et de ne pas être constamment sur notre écran, sur notre laptop, avec les cervicales pliées en deux. Donc, essayons de prendre soin de nous aussi quand on est à la maison. Montons et descendons les escaliers et sortons de chez nous et re-rentrons pour simuler le retour à la maison. Ça, c'est mon théopathe qui me l'a conseillé. Oui, exactement. Surtout ne pas se priver de faire de l'exercice. Merci beaucoup Ludivine. J'ai évidemment mis les trois liens dont Ludivine nous a fait part dans le chat pour que vous puissiez aller naviguer sur le site de Tetris et puis profiter de tous ces conseils. Je vais maintenant passer à la partie questions, questions-réponses, alors à la fois du public et je vais demander à Rida et puis à Nicolas de nous rejoindre. sur la partie santé, sobriété. Nicolas, on parle de sobriété numérique. Je crois que tous les managers ont pu expérimenter toutes ces difficultés qu'on peut avoir à la déconnexion qui sont exacerbées quand on est en télétravail. On a entendu aussi que la crise avait augmenté les problèmes de santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire et est-ce que vous avez quelques conseils pour les remédier en plus de ceux que Ludivine nous a prodigués tout à l'heure ? Alors, bonjour. Oui, Rida a évoqué la question, l'anecdote des timbres. Je crois qu'en fait, personnellement, moi, je suis émerveillé par les possibilités des médias digitaux modernes. En même temps, je pense qu'il faut les utiliser à bon escient. Et puis, c'est clair que la gratuité apparente, par exemple, de l'email, ça ne favorise pas la sobriété. À l'heure actuelle, personnellement, j'ai l'impression qu'une grande partie des messages électroniques s'auto-alimente en une sorte de bruit de fond, de buzz comme ça, qui est, pour simplifier, je dirais qu'une grande partie des messages sont inutiles. On parle beaucoup de l'écologie au sens strict du terme, mais en même temps, on peut faire le parallèle avec l'écologie de l'entreprise et puis l'écologie personnelle. Je pense que trop de messages inutiles, ça nuit à l'écologie de l'entreprise, la rend moins efficace. Et puis, au niveau personnel, cette espèce d'overdose de messages électroniques, elle nuit à la sérénité, puis aussi à l'efficacité, finalement, dans une entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pallier à ça ? Je pense qu'on peut, dans une entreprise, fixer quelques règles simples qui sont à définir selon les cas, avec comme objectif de limiter la quantité des emails, se poser la question chaque fois qu'on envoie un message électronique, est-il nécessaire ? Quel est l'objectif de ce message, finalement ? Parce qu'il y a beaucoup de ces messages qui partent, ils n'ont aucun objectif, vraiment clair. Je pense qu'il est aussi utile de soigner la forme dans de nombreuses entreprises. On reçoit encore des messages avec des points d'exclamation en rouge, en majuscule. Ça, c'est extrêmement délétère en termes d'écologie personnelle et d'écologie de l'entreprise. Il y a des gens aussi qui ont décidé qu'à partir d'une certaine longueur d'un message électronique, ils ne répondaient plus. C'est clair qu'une idée doit pouvoir être synthétisée en une dizaine ou une quinzaine de lignes. des messages des managers qui disent, moi, je n'ai pas le temps de lire des emails de deux pages. La question des destinataires. Est-ce qu'il faut mettre toute la boîte en copie ? Je ne pense pas que c'est absolument utile. C'est même un petit peu parfois néfaste. Est-ce que l'entreprise valorise le présentéisme sur Outlook ? Moi, je pense qu'au contraire, on devrait dire les gens, ils ont des objectifs, mais ce n'est pas qu'on ait leur nom dans notre boîte de réception dix fois chaque jour. Et puis, la question, on a parlé maintenant des horaires. Je pense que c'est clair que désactiver le push, ça me semble évident, les notifications. Et puis, avoir une sorte d'hygiène, du respect des collaborateurs en définissant les horaires. À partir de quand on peut envoyer un email, quel est le délai pour répondre. Moi, quand je reçois des emails, veuillez répondre par retour d'email. C'est quelque chose qui n'est pas recevable à mon avis. Finalement, une chose qui peut être utile, c'est de définir le médium à utiliser en fonction du degré d'urgence. Il y a plusieurs types. On peut dire, par exemple, un email, c'est deux ou trois jours, le délai pour répondre. Si c'est une urgence, envoyez-moi un SMS en me disant qu'il faut lire un email. Et puis, pour tout ce qui est extrêmement urgent, utilisez le téléphone. Alors, je vous parle des règles, mais en fait, je vais vous décevoir parce que je n'y crois qu'à moitié des règles. Et à mon sens, ce qui fait la différence, c'est l'exemplarité des dirigeants et des personnes clés dans l'entreprise finalement. Si les gens se comportent comme ça, parce que les règles, on peut les fixer, mais il y a des grands spécialistes pour contourner les règles. Mais finalement, si les personnes importantes dans une entreprise se comportent de manière écologique, entre guillemets, je pense que ça imprègne toute la culture de l'entreprise. Donc, l'importance d'être un modèle en tant que manager finalement, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça s'applique aussi dans le monde du travail. Très bien. Merci beaucoup. Merci Nicolas. On a eu un certain nombre de questions dans le public sur l'aspect écologique, des questions assez précises. Rida, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée du coût écologique des Zoom webinaires ? En termes de quantité de données, je ne pourrais pas vous dire, mais l'écologie, c'est toujours une question de comparaison. Il y a évidemment un impact écologique. Le seul moyen de ne pas avoir d'impact écologique, c'est de ne rien faire. Mais l'impact écologique d'un webinaire est probablement bien moindre que celui d'une réunion en présentiel, c'est certain, quand on déplace les gens. Et si en plus, on ajoute en termes de coûts financiers les temps de transport, le coût de l'insécurité pour ceux qui se déplacent en voiture. Donc voilà, je pense que ça reste plus écologique qu'une réunion en présentiel. Maintenant, j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a des choses qu'on ne remplace pas. On ne remplacera jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura un outil. Je ne veux pas dire jamais. Peut-être que très bientôt, il y aura même un outil. Mais les apartés pendant une réunion, les petits mots qu'on se passe quand on est en meeting, les regards qu'on échange pour savoir si on partage un point de vue, si on va avoir un appui, si on va s'opposer à un projet ou si on va être tout seul, tout ça, ça n'existe pas sur Zoom. Donc, c'est toujours une question de coûts et d'efficience à la fin. Mais clairement, si la question, c'est par rapport à ce webinaire sur la sobriété numérique et les espaces, oui, il a un impact écologique, c'est certain, parce qu'il existe. Et on nous a demandé également, est-ce qu'appeler un collègue par téléphone plutôt que de lui envoyer un email coûtait moins d'énergie ? C'est pareil, comparé. Alors, ça dépend où il est aussi. Mais a priori, s'il n'y a pas de pièce jointe, un email, c'est 3 grammes. Si le coup de téléphone dure une heure et que vous appelez en 4G, voire bientôt en 5G, évidemment que l'email dans ce cas-là est plus écologique. Très bien, très bien. Mais je pense que vous avez donné les bonnes pratiques en début de ce webinaire et que ça permettra peut-être à chacun aussi de se poser les questions au moment où on prend le téléphone, au moment où on email, de choisir et d'opter pour la bonne méthode finalement. Et je pense que c'est… Merci en tout cas pour ces expertises-là, parce que je pense qu'elles donnent vraiment une réflexion à chacun sur la façon de travailler au quotidien et elles nous interpellent tous. Rida, après tous les témoignages que nous avons entendus au fil de ce cycle, qu'est-ce que vous tirez comme leçon et quelles sont pour vous les perspectives du télétravail ? Comment cela va-t-il évoluer dans les sociétés à venir ? Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai presque envie de ne plus utiliser le mot télétravail, même si c'est le nom de notre société, mais je pense qu'on devrait parler de nouveaux modes de travail, parce que c'est bien plus complexe que ça. C'est une nouvelle relation au travail. Ce qui est en train de se passer, je trouve que c'est un mouvement positif. C'est des choses qui étaient en germe depuis longtemps, qui ont été accélérées et amplifiées par la crise du Covid, mais ce sont des choses positives. Il faut regarder les choses en face. On manage aujourd'hui globalement avec les outils d'hier. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ce que ça m'inspire, c'est beaucoup d'optimisme. C'est beaucoup d'espoir aussi. Alors, la crise passée, on est d'accord. Beaucoup d'espoir sur l'avenir des organisations et une chance aussi pour les PME de saisir ça. Je vous rappelle, c'est le pilier économique de la Suisse, des PME qui représentent plus de 500 000 entreprises en Suisse, contre 1 600 sociétés de plus de 250 personnes. C'est un rapport qui est différent. C'est plutôt un message d'espoir sur l'opportunité qui est donnée à toutes ces entreprises de sauter le pas et d'aller vers des modes de travail qui sont plus adaptés aux besoins de la société et aux besoins des individus. Même le rapport hiérarchique a changé. C'est évident. Encore à mon âge, ma génération, on osait à peine aller parler au N plus 2. Les générations actuelles peuvent écrire un email ou un WhatsApp au N plus 3 ou au CEO de la boîte sans trop se poser de questions. Et le CEO n'a plus à en être outré parce que c'est aujourd'hui, enfin 2025 statistiquement encore des chiffres, les Y et les X et les Billenians représenteront 75 % de la force de travail. Donc voilà. Tout à fait. On nous a demandé encore en toute dernière question aussi un petit peu dans la perspective, si la bonne proportion elle est à peu près de 20 % en télétravail pour l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Alors, les études montrent que ça situe entre 2 ou 3 jours. C'est ça. Donc 20 % ça serait une journée a priori. L'idéal, je crois dans ce que j'ai pu dire, c'était 2 jours. Maintenant, encore une fois, ça dépend des cultures d'entreprise. Il y a des sociétés qui sont 100 % télétravail et qui ont choisi de ne plus avoir de siège et de se réunir une fois tous les deux mois dans des lieux différents, avec une dimension plus collaborative et plus festive pour créer du lien. Je veux dire, tout dépend de la culture. Et puis, il y a des entreprises pour lesquelles c'est impossible. C'est impossible de faire plus d'une journée parce que la présence est requise, parce qu'on a du personnel, soit qui est dans la surveillance, soit qui est dans la production. Mais idéalement, quand c'est possible, on parle de 2 jours. D'accord. Merci beaucoup, Rida. C'était la dernière question. Je voudrais maintenant conclure ce webinaire. Tout d'abord en vous remerciant. Merci Ludivine. Merci Nicolas. Merci Rida pour avoir apporté vos éléments d'expertise aujourd'hui, votre retour d'expérience, vos conseils dans tout cet échange. Mais aussi tout au long de ce cycle où nous avons abordé le télétravail sous ses différents aspects, qu'ils soient juridiques, médicaux, managériaux. On a parlé de cybersécurité. On a parlé d'une question purement organisationnelle. En tout cas, merci à vous, les experts de télétravail durable, pour avoir nourri nos participants de tous vos conseils et puis à tous les témoins qui sont venus illustrer ces webinaires avec leur expérience. Je vous rappelle donc que tous les webinaires de ce cycle sont disponibles en replay sur le site de la CCI France Suisse. Rida, je crois que vous aimeriez encore dire quelques mots par rapport à la conclusion de ce cycle. Oui, merci Émilie. C'était avant tout un merci. Un merci et un bravo à toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie France Suisse. Alors, à Florence pour la coordination, à Pierre-Marie pour la technique. Et puis, vous savez, il y a animer, ça veut dire en latin animer, c'est donner la vie. Et je trouve que Émilie et Romain, vous avez animé et donc donné la vie au webinaire avec beaucoup de talent. Et ça a été une très chouette aventure qu'on a vécue au sein de Télétravail Durable avec vous. Et puis, je voulais remercier aussi les fidèles. J'ai vu que certains avaient suivi tout le cycle, d'autres se sont joints à d'autres moments. Donc, merci. Merci aux auditeurs et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Alors, je ne sais pas comment elles se passeront. Si elles seront à la montagne, moins de six personnes. Voilà, en tout cas, tout le meilleur pour l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Rida. Voilà, j'ai mis mon petit chapeau de Noël pour me rejoindre à vous. Et puis, pour faire ce petit mot de conclusion de façon positive et gaie parce que voilà, la CCI France Suisse, on a essayé de garder le moral et de donner la pêche à nos membres et à nos amis le plus possible pour aider à passer la crise. Voilà, côté CCI France Suisse, il s'agissait de notre dernier webinaire de l'année. On en a fait 34 événements digitaux en 2020. Pour nous aussi, ça a été vraiment une période où nous nous sommes réinventés. Et je peux dire qu'on a pris la transition digitale avec brio. À cela viennent s'ajouter 16 événements en présentiel quand même qu'on a pu réaliser cette année. Donc, 50 événements malgré toute la complexité de la situation. Ça me donne l'opportunité de remercier toute l'équipe, tous mes collègues de la CCI France Suisse pour leur dynamisme, leur professionnalisme et puis leur bonne humeur. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à vous, chers intervenants et à vous tous, chers participants, une excellente journée, d'excellentes fêtes de fin d'année. Restez en bonne santé et je me réjouis de vous retrouver en 2021 pour les prochains événements de la CCI France Suisse qui s'affichent sur vos écrans. À très bientôt. Au revoir, Lémi. Au revoir, Lémi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501